A propos de l'inéquation du deuxième degré, voici la tâche introductive. Avec un treillis de 6 mètres, Simone souhaite clôturer pour son petit lapin un terrain rectangulaire le long d'un mur. Cette tâche nous mène vers la fonction du deuxième degré, f de x est égale à moins 2x² plus 6x, dont voici la représentation graphique. Comme une aire doit être positive, la tâche n'a de sens que lorsque f de x est strictement positive. C'est-à-dire, il faut que moins 2x² plus 6x soit strictement positif. Et ça, c'est une inéquation du deuxième degré. C'est une inéquation du deuxième degré à une inconnue, et il s'agit maintenant de la résoudre. Définissons de suite en général, une inéquation est du deuxième degré à une inconnue si l'unique inconnu apparaît sous la deuxième puissance et sous aucune plus haute puissance. La forme générale d'une inéquation du deuxième degré est ax² plus bx plus c est plus petit ou égal à zéro, ou est strictement plus petit que zéro, ou est plus grand ou égal à zéro, ou est strictement plus grand que zéro. Le nombre a doit être non nul, parce que si a était égal à zéro, alors l'inéquation ne serait pas du deuxième degré, elle serait du premier degré. b et c sont deux nombres réels quelconques. Attaquons maintenant la résolution d'une inéquation du deuxième degré. Pour résoudre l'inéquation du deuxième degré en général, nous allons traiter deux grands cas. Ou bien le coefficient de x², c'est-à-dire le nombre a, est strictement positif, ou bien le nombre a est strictement négatif. Et dans chacun de ces deux cas, nous allons considérer trois sous-cas. Ou bien le discriminant est strictement positif, ou bien il est nul, ou bien il est strictement négatif. Regardons d'abord ce cas-là. Nous sommes dans le grand cas où a est strictement positif, ce qui signifie que la représentation graphique de la fonction du deuxième degré, c'est-à-dire la parabole, tourne sa concavité vers le haut. Et nous sommes dans le cas où le discriminant delta est strictement positif. Ça, ça signifie que le trinôme du deuxième degré, ax² plus bx plus c, a deux racines. Donc, nous sommes dans cette situation-là. La parabole tourne la concavité vers le haut et elle coupe l'axe des x en deux points, puisque delta est strictement positif. Donc, faisons un petit tableau de signes pour le trinôme du second degré. Si x est égal à x1 ou à x2, alors ce trinôme s'annule. Par conséquent, là et là, nous mettons zéro. Regardons maintenant si x se trouve strictement à gauche de x1. Si x se trouve à gauche du nombre x1, alors l'image de x est dirigée vers le haut, donc elle est strictement positive. Par conséquent, là, nous pouvons mettre un plus. Idem, si x se trouve strictement à droite de x2, regardons simplement dans le dessin, si x est strictement plus grand que x2, alors l'image est dirigée vers le haut, donc strictement positive. Donc là, nous mettons également un plus. Choisissons maintenant n'importe quel nombre strictement compris entre x1 et x2 et l'image est automatiquement dirigée vers le bas, c'est-à-dire strictement négative. Donc là, nous mettons un moins. Regardons ce deuxième cas si delta est égal à zéro. Si delta est égal à zéro, c'est que la parabole coupe l'axe des x en un seul point et elle tourne la concavité vers le haut. Par conséquent, nous sommes dans cette situation-là. Si x est égal à x0, ce nombre-là, alors le trinome s'annule, donc là, nous mettons zéro. Sinon, si x se trouve strictement à gauche de x0, l'image est vers le haut, donc strictement positive. Et si x se trouve strictement à droite de x0, l'image est également strictement positive. Donc là et là, nous mettons le signe plus. Troisième sous-cas, delta strictement négatif. Mais ça signifie que la parabole ne coupe pas l'axe des x et elle tourne la concavité vers le haut. Alors, elle se trouve entièrement au-dessus de l'axe des x. Et pour n'importe quel x que nous choisissons sur l'axe des x, bien sûr, le trinome est automatiquement strictement positif. Regardons maintenant le deuxième grand cas, lorsque la parabole tourne la concavité vers le bas. Si delta est strictement positif, nous sommes dans cette situation-là. Le trinome s'annule en x1 et en x2, donc là et là, nous mettons zéro. À l'extérieur de x1 et de x2, c'est-à-dire à gauche de x1 et à droite de x2, toutes les images sont vers le bas, donc strictement négatives. Donc là et là, nous mettons un moins. Et entre les deux racines, prenons n'importe quelle valeur de x strictement comprise entre x1 et x2, l'image sera toujours dirigée vers le haut, donc strictement positive. Là, nous mettons un plus. Vous avez compris, si delta est nul, nous sommes dans cette situation-là. Le trinome s'annule uniquement en x0, sinon il est tout le temps strictement négatif. Et si delta est strictement négatif, alors la parabole se trouve entièrement en dessous de l'axe des x et toutes les images sont donc strictement négatives. Observons bien ce que nous avons obtenu. Si le coefficient de x² est strictement positif, alors nous voyons que partout, il y a un plus. Sauf bien sûr là où le trinome s'annule et entre deux zéros. c'est négatif. C'est négatif. Regardons dans ce cas-ci. Si A est strictement négatif, alors comme signe du trinome, nous avons partout un moins. Comme ça. Sauf bien sûr là où le trinome s'annule et entre deux zéros, il y a un plus. Donc si A est strictement positif, alors le trinome du second degré est toujours strictement positif, sauf là où il s'annule et entre deux zéros où il est opposé. Et si A est strictement négatif, alors le trinome du second degré est toujours strictement négatif, sauf là où il s'annule et entre deux zéros où il est opposé. Alors on peut résumer toutes ces pages-ci avec la phrase suivante. Le trinome du second degré a toujours le signe de A, sauf là où il s'annule et entre deux zéros où il est opposé. La voici encore une fois cette phrase qui résume le tout. Le trinome du second degré A x carré plus B x plus C a toujours le même signe que A, coefficient de x carré, sauf là où il s'annule et entre deux racines éventuelles où il a le signe opposé de A. Voyons cela dans trois exemples très simples. Voici le premier. On regarde le signe du trinome x carré moins 5x plus 6. Pour cela, on résout d'abord l'équation du deuxième degré x carré moins 5x plus 6 est égal à 0. Les deux solutions sont 2 et 3. Donc ce trinome s'annule en 2 et en 3. À l'extérieur de ces deux zéros, on met le signe de A, A vaut 1, qui est strictement positif, donc à l'extérieur des deux zéros, nous mettons plus. Et entre les deux zéros, le trinome a le signe opposé. Donc là, nous mettons un moins et fini. Regardons ce deuxième exemple. x carré moins 2x plus 1. Nous voyons évidemment que ce trinome, c'est la même chose que x moins 1 au carré et il ne s'annule qu'en 1. Il n'y a pas deux zéros, donc il n'y a pas d'autres non plus. Par conséquent, ce trinome a toujours le signe de A, sauf là où il s'annule. Donc là et là, nous mettons un plus. Pour ce binôme-là, qui est du deuxième degré, delta est strictement négatif. Ce binôme ne s'annule donc jamais. On n'avait pas besoin de delta pour voir ça, parce que si à un nombre strictement positif 1, nous additionnons un nombre positif, le résultat est toujours plus grand que 1 et il ne s'annule donc jamais. Par conséquent, ce binôme du deuxième degré est toujours strictement positif. Résolvons maintenant cette inéquation-là et constatons de suite que cette fonction est factorisée et chacun des facteurs est au plus du deuxième degré. Rappelons les lois de signe, d'abord pour le premier degré. Le binôme AX plus B s'annule en moins B sur A. À droite de 0, ce binôme a toujours le signe de A et à gauche de 0, ce binôme a toujours le signe opposé du signe de A. Le trinôme du second degré AX carré plus BX plus C a toujours le même signe que A, sauf là où il s'annule et entre deux racines éventuelles où il est opposé. Grâce à ces deux connaissances-là, nous pouvons résoudre une telle inéquation, bien sûr au moyen d'un tableau de signe. Pour chacun des facteurs, nous écrivons une ligne et puis pour la conclusion, pour ne pas devoir recopier toute cette fraction-là, nous l'appelons Q de X, Q comme quotient. Donc, cette fraction, appelons-la Q de X. Indiquons aussi tout de suite dans le tableau la barre de fraction. Elle se trouve bien ici. Nous prenons soin à mettre les numérateurs au-dessus de la barre de fraction et les deux dénominateurs en dessous. Maintenant, pour chacun des facteurs, nous déterminons la ou les racines. Et ces valeurs particulières, nous les mettons dans la ligne des X dans l'ordre arithmétique croissant de la gauche vers la droite. Attaquons maintenant les lignes de signe. Ce trinôme-là, ce trinôme s'annule en moins 2 et en 1. Donc, nous mettons déjà 0 là et là. A l'extérieur des zéros, nous mettons le signe de A, c'est-à-dire plus, et entre les deux zéros opposés, donc moins. Ceci, ce binôme du second degré, s'annule en moins 2 et en 2. Donc là, on met des zéros. À l'extérieur des zéros, nous mettons le signe de A, attention, A, c'est moins 1, donc à l'extérieur des deux zéros, nous mettons moins, et entre les deux zéros, le signe opposé. Ceci. Ceci s'annule en moins 1 et en 1. Maintenant, attention, nous voyons ici le carré d'un nombre réel. Un carré est toujours strictement positif, sauf là où il s'annule. Donc, vu ce carré-là, nous devons mettre des plus partout, comme ceci. Ça, c'est un binôme du premier degré. Il s'annule en 5,5. À droite du zéros, nous mettons le signe de A, donc plus, hop, et à gauche, signe opposé. Maintenant, nous écrivons les conclusions pour toute la fraction que nous avons appelée Q de X. Dès qu'il y a un zéro en dessous de la barre de fraction, on met soit un slash ou bien on achure pour dire que là, cette fonction Q n'est pas définie. Sinon, là où il y a un zéro au-dessus de la barre de fraction, mais pas en dessous, on met un zéro. Voilà. Et maintenant, viennent les signes. Regardons. POS, NEC, POS, NEC, ça fait POS. Ici, NEC, POS, POS, NEC, ça fait POS. Ici, par exemple, POS, NEC, POS, POS, ça fait NEC. C'est ainsi que nous pouvons écrire tous ces signes-là. Mais attention, l'exercice n'est pas terminé. Nous avons rédigé ce tableau de signes pour pouvoir résoudre cette inéquation. Nous devons regarder où le Q de X est plus petit ou égal à zéro. Ça, on le voit dans le tableau de signes, dans la ligne de Q de X. Plus petit ou égal à zéro, c'est égal à zéro, c'est là. et puis de là à là, c'est plus petit ou égal à zéro, et puis encore là. Marquons ça par des traits envers. Donc, le Q de X, là, il est nul, là, il est plus petit ou égal à zéro, et là, il est strictement négatif. Donc, ces domaines-là vérifient bien la condition imposée. Alors, nous glissons ces segments vers le haut, en bien respectant les colonnes. Voilà. Celui-là également. Et celui-là aussi. Comme ça. Donc, le Q de X est plus petit ou égal à zéro si le X se trouve là, là, là ou là. Et c'est grâce à ces trois domaines-là que nous pouvons rédiger l'ensemble solution de cette inéquation. Donc, X se trouve soit dans le singleton moins 2, soit dans l'intervalle 1 ouvert jusqu'à 2 fermé, soit dans l'intervalle 5 demi ouvert jusqu'à plus l'infini, bien sûr ouvert. L'infini est toujours exclu. L'exercice est ainsi terminé. Mais on peut toujours vérifier si notre réponse a une chance d'être bonne. Quelques valeurs bien choisies pour X ou bien un logiciel de graphique permettent de vérifier la réponse. Regardons par exemple entre moins 1 et 1, le Q de X est strictement positif. Donc, si dans Q de X nous remplaçons X par 0 qui se trouve bien entre moins 1 et 1, nous devrions trouver un nombre strictement positif. Sinon, il y a une erreur quelque part. Eh bien, faisons ça, plaçons 0 dans cette fraction-là et nous trouvons au total 8 cinquièmes qui est bien strictement positif. Si nous demandons à Guéogébra de représenter cette fonction Q de X, alors, on obtient ce graphique vert. Regardons par exemple entre moins 1 et 1, le graphique est strictement au-dessus de l'axe des X, donc, tous ces nombres strictement compris entre moins 1 et 1 ont leur image strictement positive, ce qui confirme encore une fois ce plus-là. Une bonne calculette scientifique sait également résoudre une inéquation du deuxième degré. Résolvons par exemple l'inéquation X au carré plus X moins 2 est plus grand ou égal à 0. Pour cela, on va dans le menu, clic, avec les touches curseurs, on se promène jusqu'au champ des inéquations, ici c'est le champ B, on confirme ce choix par Enter, clic, et Casio demande ton inéquation, elle est du deuxième, du troisième ou du quatrième degré. La nôtre est du deuxième degré, donc, on clique sur 2, clic, et Casio propose tout de suite les quatre possibilités. Le trinôme du second degré est-il strictement positif, strictement négatif, plus grand ou égal à 0 ou plus petit ou égal à 0? Nous souhaitons résoudre ce trinôme est plus grand ou égal à 0, donc, on choisit le 3. Je clique sur 3, clic, et tout de suite, Casio demande le coefficient de X carré, le coefficient de X et le terme indépendant indépendant. Le coefficient de X carré pour nous, c'est 1, donc, clique sur 1, clique sur Enter, le 1 est déjà à sa place. Le coefficient de X est également 1, donc, clique sur 1, clique sur Enter, le coefficient est à sa place. Et le terme indépendant, c'est moins 2, donc, moins 2, Enter. Maintenant, encore une fois, Enter, clique, et tout de suite, Casio dit que X doit être plus petit ou égal à moins 2, ou bien, X doit être plus grand ou égal à 1. Alors, vérifiez, si X est plus petit ou égal à moins 2, ce trinôme est bien plus grand ou égal à 0, c'est bon. et si X est plus grand ou égal à 1, c'est-à-dire si X se trouve ici, alors ce trinôme est bien plus grand ou égal à 0. Ça fonctionne. Et voilà, ceci termine l'étude approfondie de l'inéquation du deuxième degré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?